J'avais mis en l'éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse des destructions, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres éternelles, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Considère sa parole, considère ses promesses. T'as donné dans ta meilleure. Sous-titres par Jean-Claude de printemps, Teachem. Musique, je vous parlez la bonne façon. NOión. Massif, c'est sous-titre par Jean-Claude de printemps, Non signifiant. Il m' kayak de sins. J' estava당히 relationships avec ta mère. Morrie. J'en temperature ind & t'en s' Branque, J'en les mets, Fais, c'est lapected spirit 말 Unknown. C'est vrai, c'est la vérité de notre Dieu. Lorsque nous considérons rien autour de la mort, elle est vraie. Tu es digne d'être adoré. Tu es vraiment digne de toute la gloire. Je l'honore qui est vraiment dû à Dieu qui est au-dessus de Dieu. Béni soit ton nom. Tu es vraiment le don qui est au-dessus de tout le monde. Le roi, j'honore à toi. Ce soir, Seigneur, nous ne cesserons jamais de dire combien nous t'aimons. On y peut bien te dire merci, Seigneur, pour la grâce d'être appelé Fils de Dieu. Seigneur, d'être né de toi, engendré selon ta volonté à toi, Père, par ta parole, béni au-dessus de notre Dieu. Nous sommes réellement heureux de savoir que nous sommes réellement un peuple privilégié parce que tu es là, notre Dieu. Merci encore pour ce soir, merci vraiment encore pour ce moment, Père. Nous te remercions encore, mon Sauveur béni, pour tous les frères et sœurs que tu nous as donnés, Père. Oh, de par le monde entier encore aujourd'hui, Père, qui s'accrochent en tout avantage à toi et de tout leur corps qui t'aime réellement, Père, et qui chez sa voix te plaît, toi, mon Sauveur béni, que tu sois adoré, mon Sauveur. Oh, pour ton amour, ardois, les hommes, Seigneur. Merci encore pour ce soir, Père, pour les chants et les cantiques. Nous avons chanté avec autant de l'égresse notre Dieu. C'est vrai qu'il touche vraiment nos cœurs, mon roi, parce que nous voulons t'exalter, vous bénévole pas, Dix-Saint, que le cœur, l'âme et l'esprit puissent encore t'adorer tes lourds, Père, et cela désire notre cœur encore que ce soit fait. Merci encore pour les chants, mes amis, merci encore pour ceux que nous avons entendus, mon bénéme, Père Saint. Merci pour chaque frère et pour chaque sœur, pour ce que tu as fait, pour chacun d'eux, mon bénéme, Père, Dix-Saint. C'est ce soir, nous avons encore la joie de mettre encore parmi les vivants, Père, assemblant ces lieux et chantant les chants des Sions, au revoir, au préaliment. Merci pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion, dans chaque vie, ils sont, mon bénéme, Père, Dix-Saint, et nous bénissons encore richement, mon bénéme, Seigneur. Oh, combien nous sommes touchés pour ce monde aussi nombreux, Père. L'orange est honnête à toi, parce que tu es vivant, vous sauveur. On est l'or encore, merci encore pour tous. Nous avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'énorme de votre Seigneur Jésus-Christ se soit glorieuse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans ces lieux où nous avons la joie de pouvoir nous rassembler, afin de pouvoir aussi avoir la communion les uns avec les autres, et d'abord avec le Seigneur. Amen. Au travers des chants et les cantiques, nous avons exprimé notre reconnaissance à son endroit. Comme, dans la prière, nous pouvons lui dire, jamais nous ne l'aimerons assez. Amen. Nous nous amènerons exprimer notre amour à son endroit, pour tous les bienfaits qui ne cessent de manifester à notre endroit. C'est vrai, comme vous préciez le frère l'a dit tout à l'heure, et le nombre de ce que Dieu a fait pour nous est tellement grand. Amen. Et si on devait le compter, c'est tellement innombrable. Mais combien nous nous sommes reconnaissants pour chaque chose qu'il fait, qu'il a fait, et qu'il continue de faire encore, et surtout de la grâce de pouvoir savoir qu'il est vraiment là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Nous sommes là, rassemblés en son nom, et nous réalisons aussi ce privilège de ce que le Dieu Théo est au milieu de nous. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver, heureux de pouvoir réellement savoir que notre Dieu est un Dieu qui entend, et qui aussi continue de pouvoir agir et nous conduire encore, nous aider encore à marcher. J'étais avec ma soeur, bienvenue et Christiane, dans mon bureau, et je la regardais, j'avais vraiment aussi mon cœur touché, mes larmes, je disais, Seigneur, et je lui dis, elle est tellement âgée dans son âge, mais vous vous rendez compte que, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, le dimanche, elle est là. Je lui disais, c'est normal. Mais en fait, je lui disais, vous savez, quand nous terminais la réunion, on te regarde, tu es parti. Mais en fait, tu n'es pas loin, tu es quelque part à l'arrêt. Parce que la distance qui est le parcours de chez nous, ici, jusqu'à l'endroit où elle rentre, effectivement, dans la semaine, c'est très loin. Mais malgré cela, elle n'est pas découragée. Et malgré le temps, le froid et la neige, il dit que le Seigneur te bénisse. Parce qu'il y en a de moi qui sont moins âgés que toi, mais qui restent à la maison au jour, qui se connectent sur le matin, mais toi, tu quittes de là où tu es, et malgré l'état de ton corps, même de la santé, tu es dans la maison du Seigneur. Voyez-vous, frère et sœur, c'est une grande responsabilité. Il repose sur les épaules de quelqu'un. Il s'agit de la vie des gens, il s'agit de l'âme de quelqu'un. Il s'agit de les désirs. Vous savez, je disais, la responsabilité qui les pose sur mes épaules, la plupart des gens ne peuvent pas arriver à pouvoir aussi le réaliser. Il s'agit effectivement de tout ce peuple et ces âmes qui se confient dans la parole, effectivement, qu'ils entendent parce qu'ils ont confiance à ce qui est réellement que le Seigneur leur accorder la grâce de pouvoir avoir cela, parce que c'est à cela aussi qui est aussi attaché, aussi, leur destinée, en fait. Et non seulement ici, dans cette ensemblée, mais aussi de par le monde entier, ou le peuple de Dieu qui se trouve, auquel Dieu a aussi accordé la grâce aussi, de pouvoir savoir ce qu'il fait au travers de ce qu'il m'a donné, comme aussi tâche à pouvoir accomplir pendant le temps de ma vie sur la terre. Et le Seigneur leur accorde cette grâce pour que ce peuple puisse avoir confiance et foi dans la parole de Dieu. Vous savez, dans des pays comme le Malawi, que je disais tout à l'heure avec mon frère Manzan qui m'appelait, auquel je disais aussi que Dieu le bénisse, parce que ses frères, depuis que je le connais, ils habitent l'Afrique, mais presque tous les jours, depuis des années, ils m'appellent à mettre ce cas de téléphone qu'il... Là, là-bas, qu'il achète, ça ne coûte pas moins cher, mais il est là-bas, il m'appelle effectivement régulièrement, il veut savoir comment je vais, comment vous allez, il vous salue. Alors qu'il y a deux frères qui sont dans les alentours, effectivement, de nous ici, qui ne sont pas loin de nos frères, et ils se plaignent en disant, frère, tu ne nous appelles pas, donc nous, si on ne va pas t'appeler, je dis, mais frère, vous ne vous rendez pas compte de la tâche que moi j'ai, ce n'est pas seulement des 20 ou 30 ou 40 ou 100 personnes, mais c'est par le monde, beaucoup, les gens, effectivement, qui veulent que je puisse prier pour eux, et pour lesquels je dois pouvoir mettre au sein de prière, et toutes ces choses, effectivement, pour l'œuvre de Dieu, par-ci, par-là, mal-là, oui, je le disais, effectivement, aujourd'hui, il continue à appeler tous les jours, des églises entières, mon frère et ma soeur, des âmes, des nombreuses personnes, des croyants, effectivement, auxquelles le Seigneur a trouvé la grâce, pour réaliser aussi l'importance de cela, et qu'ils s'accrochent aujourd'hui à ce que nous recevons, et la tâche de pouvoir entendre la parole de Dieu, comme ils l'ont dit, nous abandonnons, effectivement, notre dénomination, nous accrochons maintenant à ce ministère que nous avons pu voir l'action de Dieu, et c'est vous, aujourd'hui, qui devrez nous conduire, en fait, dans toutes nos églises, à pouvoir réellement nous accrocher à la parole de Dieu, et ce que vous nous apporterez comme parole, c'est à cela que nous nous accrocherez aussi, tout un chacun de nous, que ce soit les prédicateurs, et nous prêchons, effectivement, ainsi. Donc, c'est la vie des gens, c'est la foi des gens, effectivement, qui s'accrochent, effectivement, et dont on a la responsabilité. Et, d'ailleurs, c'est comme je disais, je disais, ce n'est qu'hier, et, vous savez, là, je dois partir bientôt, pour l'Asie, puisqu'ils ont appelé, ils ont écrit, ils ont déjà organisé, je devais déjà partir pour le mois de février, et, physiquement, je n'étais pas tellement très bien, et j'ai essayé de pouvoir post-poser encore, et ainsi de suite, bon, maintenant, c'est fixé, je dois partir. Mais regardez ce qui s'est passé pendant tous ces temps-là, parce que, voyant réellement aussi comment les choses sont. Et alors, je suis allé d'abord sur Internet, et mettre les dates que j'avais eues à cœur pour pouvoir partir là-bas, et voilà, que je l'ai réglise, j'ai dit, certainement, Dieu voulait rester parmi vous, parce que maintenant, frères et sœurs, en Birmanie, donc à Myanmar, le Seigneur, c'est vraiment un réveil. Beaucoup de peuples, beaucoup d'âmes, maintenant dans le coin, il réclame, effectivement, que je puisse descendre. D'abord, dernièrement, quand je suis parti, vous avez vu le nombre de ceux qui se sont donnés au Seigneur, le nombre de ceux qui viennent à la foi, effectivement, et là, on veut dire aussi que, non seulement là, mais encore dans le coin, et d'autres aussi, les autres qui m'écrivent, qui veulent, effectivement, que je puisse arriver à pouvoir les visiter, parce que Dieu, le Seigneur, s'est révélé aussi à eux. Alors, j'ai pris donc les dates, et j'ai été donc sur Internet, et j'ai introduit pour savoir combien ça coûtait. Quand j'ai introduit, effectivement, pour savoir le prix du billet, alors à ce moment-là, quand je regardais, les billets étaient vraiment moindres, et j'ai dit, je devais payer, et puis non, j'ai dit, bon, j'étais occupé par autre chose, je devais le faire après. Voilà qu'il y a trois jours, c'était hier avant-hier, je suis parti, j'étais à la gare du midi, et puis j'ai vu un bureau là, des agences de voyage, je rentre, je demande, voilà, j'aimerais partir en Birmanie, de telle date à telle date, dites-moi les prix, c'est combien. Et je rentre, et la dame tape, 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 me dit, monsieur, il me donne les prix, c'était les triples des prix que j'avais vus. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, quand j'ai vu les petits prix, j'aurais pu bloquer les prix. Et je n'aurais pas pu, je lui ai dit, mais comment, parce que quand je dois arriver là-bas, je dois encore prendre un avion pour l'intérieur, parce que j'ai là, les engouilles, et puis il faut aller à Cali, et puis encore à l'intérieur encore, et tout ça, c'est délai que je me dis, mais là, j'avais vraiment un petit prix, et maintenant, c'est les triples, j'ai dit, Seigneur, les doubles triples, comment je vais faire ? J'ai dit, bon, je rentre, je rentre au bureau, j'ai eu le bureau, au secrétariat, puis, parce que dans mon bureau, j'ai un petit souci avec l'imprimant, j'ai dit, bon, alors ce jour-là, j'ai dit, Seigneur Jésus, maintenant, avec autant, comment je vais faire pour payer, parce que c'est trop. Alors, regardez ce qui s'est passé, j'arrive, je m'assieds devant l'ordinateur, j'ai dit, mais la dame, j'ai tapé, et oui, je trouve que les prix avaient changé, et les prix que madame m'avait donné, c'était celui-là, effectivement, donc, les prix étaient montés, je dis, Seigneur, je cherche encore, à la même compagnie, d'Arienne, effectivement, le même prix, j'ai dit, c'est pas possible, je lui dis, Seigneur, je regrette, je regrette, je n'aurai plus de faire, ce genre-là, puis je dis, puis je regarde, je me suis donné comme ça, je dis, Seigneur, rien n'est impossible, ce prix est affiché là, la dame m'a dit, ce prix ici, je dis, toi, tu es capable, de pouvoir rabaisser maintenant, j'ai dit, si toi, tu veux vraiment que j'aille en permanence, alors, baisse le prix, au prix que moi, je lui ai voulu, effectivement, un prix petit, frère et soeur, je veux dire, que je le serve maintenant, je prends mon papier, je me suis dit, elle est là, votre soeur, alors, je commence à taper, et puis le grand prix est venu, je dis, puisque ce n'est pas le choix, mais j'avais des fois prier, puisque je n'ai pas le choix, j'ai rempli maintenant mon nom, je commence, effectivement, il dit, voilà, le prix est ça, je dis, ok, je peux faire, c'est le grand prix, et puis je continue à pouvoir taper, au moment où je pousse le bouton, pour passer maintenant, à la phase de pouvoir payer le billet, vous savez ce qui s'est passé ? le prix de Grégole, pouf, et je dis, le prix de Grégole, je dis, je ne suis pas possible, je dis, c'est pas possible, je dis, non, je dis, elle est là, je dis, c'est pas possible, je dis, non, je rentre encore, dans la machine, je recharge, le prix, le prix, pouf, baiser, et au prix, le prix bas, et c'est comme ça que j'ai pris mon prix. Nous avons un Dieu qui finit, il est vraiment, chose impossible, mais il ne se passe rien de temps, il est rarrestre, je dis, mais Seigneur, Dieu est en train de vivre, il est merveillé, nous devons vraiment avoir confiance, en l'éternel, et surtout savoir que, nous marchons avec un Dieu qui est vivant. Nous qui avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux, effectivement, nous devons être rassurés, et avoir la paix dans notre cœur, sachant comme mon précieux frère, la chanter, en rapport avec la parole, considérons la parole de Dieu. Dans les Saintes Écritures, nous avons ces très touchants, de pouvoir réaliser, quand nous, nous regardons, les livres que nous avons, les Saintes Écritures, que nous apprenons, oh mais quel respire, c'était vraiment, envahit l'homme, lorsqu'il peut regarder, et voir la grandeur de ses yeux. Vous voyez, ces livres que nous avons, plus d'abord que nous lisions dans les livres d'Esaïe, au chapitre 63, Esaïe 63, Esaïe 63, Esaïe 63, Esaïe 63, Esaïe 66. Ah, nous devons considérer la parole de Dieu, il n'est pas limité Dieu dans sa puissance, mais réellement le reconnaître, il est capable, il faudra changer le cours de l'histoire. Esaïe 63. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et qui est le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils ronds ? Et tes vêtements comme le vêtement de celui qui fume dans la queue ? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre leurs peuples n'était avec moi. Ils aient foulé dans ma colère, ils aient écrasé dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai essuyé tous mes vêtements, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais à personne pour m'aider, j'étais donc étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, et je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. J'ai publié les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et selon son amour. Amen. Je voulais te dire vraiment de merci. Tu es un merveilleux Père, tu fais des choses extraordinaires, que tu fais l'impossible pour mon Père, et que tu demandes que tu es le Dieu de l'impossible Père. Je te remercie vraiment pour cette grâce, pour cette amour, pour cette bonté, que tu n'essaies de pouvoir manifester par notre moi. Merci encore ce soir pour ta parole. Je veux dire de lire encore à notre Dieu, que si nous produisons le pouvoir pour soi, aide-nous encore ce soir. bénis tous nos frères et soeurs qui sont ici en connexion, et tous ceux qui sont ici aussi bénévois Père Saint, nous prions pour que tu le bénisses. Nous t'appelons la grâce au nom de Dieu Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous devons vraiment être conscients, frères et soeurs, que nous prions aussi pour tous ceux, et c'est très touchant, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, mais en fait, qui se connectent pour pouvoir réellement entendre la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, j'ai été surpris de pouvoir entendre un tel mécrit, ou mes livres, mais voilà, mes frères, certainement, nous avons écouté la parole du dimanche, nous avons suivi ceci, et parfois même des gens qui sont tellement loin, des autres, effectivement, nous devons donc avoir à cœur, effectivement, aussi, de prier pour tous ceux-là, comme nous prions, pour que le Seigneur, notre Dieu, ajoute chaque jour à l'Église, effectivement, ceux-là qui sont réellement sauvés. Et comme je vous l'ai toujours dit, que vos yeux ne voient pas seulement ici, mais sachez que beaucoup sont là avec nous, effectivement, qui écoutent la parole, et nous pensons aussi à eux, de tout notre cœur, et surtout, notre frère, ici, Marcel, lui et notre soeur, Marie, leur famille, alors là, leur cœur est tellement ici, parce qu'ils se rassemblent, ils le prient tous les jours, et ils suivent de tellement près, quand le son n'est pas tellement très bien, frère Emmanuel ne dort pas, il faut que le son passe bien, pour qu'on entende bien, les Seigneurs bénissent nos précieux frères, c'est ça. Alors, venons de pouvoir lire avec vous, ici, dans les Seigneurs d'Écriture, c'est une description, que nous venons d'entendre, effectivement, et voir comment cela est décrit, d'une manière aussi claire, précise, et même aussi, l'abîment aussi, effectivement, qui est aussi décrite, pour démontrer, en réalité, le changement, dans les choses, et effectivement, c'est vraiment merveilleux, Dieu, et très bon, vous savez, c'est quand on connaît Dieu, et qu'on rentre dans les choses de Dieu, donc ça, cet homme de Dieu, pouvait dire, mais sentez, écoutez, voyez combien l'éternel est bon, donc si nous sentons, effectivement, la joie, et comme mon précieux frère, la lue aussi, dans les Seigneurs d'Écriture, ces livres, je vais dire, vous avez vu, quand il lit, dans la version qu'il a, et c'est un peu différent, par rapport à votre version, et j'ai dit que, ceux qui ont cette version, je vous l'ai dit aussi, ceux qui ont cette version, ils ont acheté, ils doivent faire très attention, avec cette version que j'ai, je pense que la vôtre, elle est beaucoup plus simple, effectivement, aussi mieux, parce que, ici, c'est une version qu'on appelle, la Bible, je vais voir, oui, c'est cela, c'est la Bible, lui, c'est God, après, dans ce qu'on appelle la Bible, le scophisme, le scophisme, je pense que, beaucoup des prédicateurs, et beaucoup de gens, étudient cette Bible, elle est bien, les illustrations ne sont pas ici, dans le temps seul, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, les grands dangers qu'il y a, c'est qu'ils ont de commenter, qu'ils mettent aussi dans le, dans, certaines pages, effectivement, puis avec les chiffres 1, vous voyez un peu plus bas, et ça, les gens pensent que c'est beau, mais ça a lu, parfois, beaucoup de gens, en erreur, en lisant le commentaire, vous êtes influencé, par exemple, cette façon, qu'ils ont eu à pouvoir, réellement aussi, faire l'exploitation des choses, et même dans la traduction, effectivement, il faut vraiment faire très, très attention, ceux qui ont la version, effectivement, qui est ici, mais évidemment, en parlant de cela, nous remarquons que, Dieu a accordé la grâce, que, ces livres soient imprimés, vous savez, avant, il n'y avait pas, des livres imprimés, qu'on appelle la Bible, effectivement, c'était en fait, de manuscrits, des copistes, en fait, comme de moines, recopiés, effectivement, c'est dans les années 1455, effectivement, que, la première fois, la Bible a été imprimée, sur la première des Gutenberg, vous connaissez, non ? Donc, avec, avec Luther, et qui fait que, à ce moment-là, on a eu à pouvoir, rassembler, en fait, les manuscrits, et puis, le mettre, ensemble, effectivement, pour arriver à pouvoir, avoir ce que, nous, nous avons aujourd'hui, comme, comme, alors, ce que nous devons comprendre, comme venons de lire, effectivement, dans, dans ses décrits, effectivement, et comme je disais, il est tellement bon, notre Dieu, il décrit, ses guerriettes postures, avec, sa description, et puis, avec son habillement, effectivement, et alors, par sa façon de pouvoir parler, il nous montre, effectivement, les choses, dans quelle phase, dont nous nous trouvons, parce que, quand on lit, la parole de Dieu, il faut que nous fassions, très attention, au mot, et au démo, au démo, au démo, c'est la manière dont cela est exprimé, effectivement, parce que, c'est, c'est important, chaque parole, qui est prononcée, dans, les saintes écrits de Dieu, comme nous l'avons eu à pouvoir le dire, alors, vous remarquez très bien, que c'est dans le chapitre 63, que nous avons lu, et vous voyez, comment il décrit, par exemple, le verset 23, le bon d'être verset, verset 2, il dit, pourquoi, les habits sont-ils rouges, donc là, on voit que, ce ne sont pas des vêtements blancs, mais ce sont des habits rouges, donc, effectivement, il dit, et puis d'abord, même, même, verset 9, qui est celui-ci, qui vient des dons, des postrats, en vêtements rouges, en habits éclatants, et qui se redresse avec fierté, dans la plénitude de sa force, c'est moi qui ai promis les saluts, qui ai le pouvoir de délivrer, pourquoi donc, tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements, comme les vêtements de celui, qui foule dans la queue, donc, effectivement, on a vu que, même son habit, c'est un vêtement, effectivement, il n'y a plus, effectivement, comme on pouvait le voir, auparavant, et on voit maintenant, que les vêtements sont rouges, effectivement, alors, c'est une autre phase, on est telle, on se trouve, dans Esaïe, au chapitre 61, regardez bien, on va lire avec vous, c'est merveilleux, de voir, comment, Dieu fait les choses, et de réaliser, c'est tenir là, avec ses livres, dans ses mains, c'est avec, vraiment, beaucoup de respect, qu'on doit arriver, à pouvoir voir, et aussi, beaucoup de reconnaissance, à l'endroit de Dieu, en parlant, effectivement, de cette version, comme mon frère, lisez tout à l'heure, dans le livre d'Esaïe, sur le chapitre 40, vous avez vu la différence, effectivement, vous avez remarqué cela, je pense que, si nous relisons cela, dans le chapitre 40, parce que j'ai la même, la même Bible que mon frère, l'Esaïe, donc, 40, je pense, c'est fait, c'est bon, alors ici, il me dit, voilà, verset 7, il dit, tu ne désires, ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes, ni au le corps, qui est misé à toi, alors j'ai dit, voici, je viens, avec le rouleau du livre, écrit pour moi, vous savez, dans votre version, il est écrit quoi, parce que dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, mais ce n'est pas vrai, alors remarquez bien, donc ici, nous avons dans le livre d'Esaïe, au chapitre 61, nous revenons, Esaïe 61, et là, nous voyons quelque chose de merveilleux, c'est que cet homme ici, Esaïe, il s'est tiré en langue, et puis, il pousse, il crie, et il s'est mis à écrire, effectivement, il dit, verset 61, verset 1, il dit, l'esprit du Seigneur, l'éternel, est sur moi, vous vous souvenez, non, vraiment, c'est Esaïe, c'est lui, il s'est tiré là, qui commence à pouvoir, effectivement, parler, et quand il parle, effectivement, cela est mis par écrit, il dit, mais l'esprit du Seigneur, l'éternel, est sur moi, car l'éternel m'a voie pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, voyez-vous, quand les gens étaient là, enfin, pour entendre cet homme ici, ils pouvaient le regarder, effectivement, donc, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, effectivement, c'est pour ça, j'aime beaucoup, la parole de Dieu, mon père, vous devez faire très attention, parce que, regardez, ces livres ici, on appelle la Bible, en fait, c'est composé, des différents livres, en fait, ce n'est pas un seul livre, vous avez, vous avez, effectivement, Genèse, vous avez, les autres, effectivement, jusqu'après, donc, ce sont des livres, effectivement, qu'on a rassemblés, on a appelé ça, la Bible, ce que, vous prêtez attention, s'il vous plaît, ce que vous devez comprendre, c'est ça, ce que, quand on parle des prophètes, vous vous souvenez, qu'il y a eu un temps, où Israël était un royaume, et puis, après, il arrivait un moment, vous vous souvenez, quand même, quand même, si c'était un royaume, vous vous souvenez, parce que, Israël était conduit, d'abord, vous savez, par le bruit, ce qu'il a fait sauter de l'Egypte, n'est-ce pas vrai ? Et quand ils sont arrivés sur le territoire, effectivement, c'était toujours les prophètes, vous connaissez, Amen, non ? Il y a eu Josué, et puis, vous connaissez après, non ? Après cela, c'était quoi ? Les juges, n'est-ce pas ? Ce que vous suivez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après les juges, et puis après Samuel ? Vous vous souvenez ? Donc, Dieu conduisait, après Boïse, c'était Josué. Quand Josué est parti, c'était les juges, la période des juges, en fait, avec, vous connaissez, Samson et Dalina, vous connaissez tout ça long ? Bon, et puis, après cette période, il passait maintenant la période avec Samuel. Après, il n'y avait plus les visions, mais après, avec Samuel maintenant, c'était par le prophète Samuel qui a commencé à pouvoir. Ainsi donc, c'est-à-dire que pendant cette période-là, qu'il s'est passé effectivement, Israël, qui était conduit par Dieu, a dit, nous voulons être comme toutes les autres nations, n'est-ce pas vrai ? C'est à ce moment-là qu'ils ont voulu pouvoir écrire le roi, qui était donc Saül. N'est-ce pas vrai ? Il n'était qu'un seul royaume, n'est-ce pas vrai ? Et puis, vous connaissez la suite, effectivement, avec Saül, et puis David, qui vient toujours au roi, n'est-ce pas vrai ? Et puis après David, et puis c'est Salomon, votre attention s'il vous plaît. Et puis c'est Salomon, n'est-ce pas vrai ? Donc toujours un royaume. Mais quand c'est assez divisé, effectivement, quand Salomon est parti. Donc d'un côté, c'est la tribune des Judains, ici, et d'un autre côté, effectivement aussi, la tribune d'Israël. Vous le voyez ? Donc avec Roboram, Jérôme, n'est-ce pas vrai ? Et c'est cela, non ? Voilà. Alors ce qui veut dire, effectivement, que vous remarquez très bien que comme ils étaient donc, c'est ainsi, Roboram d'un côté, donc Salomon, David, c'est un roger, Roboram, c'est-à-dire les serviteurs. Vous vous souvenez ? Alors, donc du côté d'Israël, ici, il y avait aussi des prophètes. Vous vous souvenez ? Du côté aussi, Judas, ici, effectivement, il y avait aussi des prophètes. Donc ce prophète-là, chacun était de son côté. Donc chacun d'eux ne se connaissait pas. Donc ça dit que chacun était de son côté, effectivement, auquel Dieu suscitait, effectivement, et Dieu agissait. Donc Esaïe, ces côtés-là, était avec les deux. Donc ça dit que chacun que Dieu utilisait, alors qu'il parlait, effectivement, de la part du Seigneur de son côté. Donc ce livre, ici, n'était pas dans un seul endroit. On a trouvé à différents endroits. Vous suivez ? Amen. Et puis après, comme on a vu certains des Christians, on dit, ah mais ça c'est, on parle d'Esaïe, c'est la prophète, et puis on court là-bas, ah mais on a trouvé Jérémie là-bas. Et puis il a dit, c'est ainsi, on va, et il commence à pouvoir maintenant rassembler maintenant les uns et les autres. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ces hommes se trouvaient à différents endroits, et de même temps en contact les uns avec les autres. quand on a pris leurs écrits, on les a rassemblés, il n'y a aucune erreur. Amen. C'est merveilleux, frère. Donc, quand Isaïe a parlé par là, Malachia a parlé par ici, donc tout cela dit, on a pris, on a dit, mais on va rassembler un peu les uns, on va voir. Mais vous voyez, effectivement, que depuis là-bas jusqu'au bout, c'est le cheminement, et quand Dieu a parlé par là, c'est lui-ci, de plus loin, la parole que Dieu lui a donnée aussi, elle ne va jamais se contredire avec l'autre. Pourquoi donc? C'est parce que nous devons comprendre le caractère sacré, important, effectivement, des... C'est dit, on a qu'à deux ans. L'auteur de la Bible n'est pas un homme. C'est pourquoi, vous voyez que cet homme ici, l'apôtre, Pierre, était vraiment dans son âme, effectivement, touché, quand il s'adressait effectivement au peuple de Dieu. Je vous l'ai rapidement, voyez-vous. Regardez, dans 2 Pierre, au chapitre 1, maintenant, 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, verset 1, verset 1, il dit, « Si mon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient mises et bien par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors, il dit, c'est-ci, au verset, je crois, c'est verset 16, il dit, « Ce n'est pas un effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous connaissez cela, non ? Ok. Maintenant, ici, verset 21, il dit, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Pourquoi ? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qui ne prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part du Dieu. Amen. Donc, effectivement, il nous montre que tous ceux qui ont eu à pouvoir parler, effectivement, dans et dans et dans, qui nous ont été amenés, effectivement, ce n'était pas que ces gens voulaient faire quelque chose, mais ces gens étaient poussés par le Saint-Esprit. Et comme on peut voir que de l'autre côté, effectivement, ces hommes, comme les Aïus, comme Jérémie, comme, effectivement, Joël, chacun de eux poussé par l'Esprit, il a parlé de son côté où il était, effectivement. Et de l'autre côté, plus d'un, effectivement, aussi poussé par l'Esprit, lorsqu'on regarde, effectivement, celui qui est là-bas, celui qui est ici, effectivement, on regarde la parole qui est donnée, effectivement, c'est exactement la même pensée, le même esprit, effectivement, le même Dieu. Il n'y a pas une contradiction entre celui-là et celui-ci. Dans le livre de Zahir 61, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est pas vrai? Il dit, car l'Éternel m'a oublié pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et les gens ont écouté et puis, il dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier les grâces de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre inouïe de joie, au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terrains bêtes de la justice, une plantation pour servir à sa loi. Amen. Dieu est vraiment beau. Amen. Et Dieu est vraiment dans sa parole. et il veille et il considère ce qui est sorti de sa bouche, effectivement, et tous ceux qui ont été dans cette dimension, effectivement, et dont la pensée de l'homme, ni le cœur de l'homme, ni l'esprit de l'homme n'avait rien à faire, qui ont été poussés pour pouvoir déclarer les paroles que l'esprit humain ne pouvait pas contrôler, étaient des instruments entre les mains du ciel. Oh, frère, c'est quoi ça ? C'est vraiment merveilleux de réaliser ça. C'est quand même terrible. L'écriture de la lison, ah ben oui, regardez bien, il dit bien, au verset 2, il dit, pour publier une année des grâces de l'éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. C'est ce qu'il a dit, non ? L'esprit du Seigneur de l'éternel est sur moi. Amen. Amen. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que, quand un autre prophète est venu, vous suivez ? Oui. Vous avez, quand on a posé la question, c'était Jean Baptiste, est-ce qu'il a dit non ? Il a dit non ? N'est-ce pas vrai ? Amen. Vous connaissez la suite pour lui apposer ? Et tu le prophète. N'est-ce pas vrai ? Amen. Quand on parle de prophète, c'est celui qu'on appelle le fils d'élan. Amen. Vous vous souvenez, non ? Amen. Oui, il a dit, « Le Seigneur, notre Dieu, si on a fait un prophète comme moi, vous l'écoutez dans tout ce qu'il vous dira. » N'est-ce pas vrai ? Amen. Vous vous souvenez ? Amen. Dans Luc, au chapitre 4, je pense que c'est cela. verset 14, on dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galinée, et sa rénommée s'est répandue, effectivement, dans tous les pays de l'entour. Il a posé la question, mais qui dites-vous donc que je suis, moi, le Messie ? C'est pour ça qu'il a demandé. Non. Qu'il a dit donc que je suis, moi, le Fils de l'Esprit. Le Fils de l'Esprit, c'est un prophète. C'est cela, effectivement, qu'il a eu à pouvoir manifester aussi le ministère du prophète. Voyez-vous que quand il va, comme l'Écriture le dit, là, verset 15, il dit, ça va venir aussi un peu dans tous les pays de l'entour, et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu donc à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture et on lui rémit le livre du prophète. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était donc écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur et puis on nous met point. C'est extraordinaire. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. J'aime Dieu. Amen. Mon frère, c'est merveilleux parce que c'est vrai, nous, à force de pouvoir entendre si nous ne sommes pas de Dieu, on devient dans les habitudes. La Bible dit que vraiment c'est une grâcesse. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Amen. Ça, c'est une chose à laquelle ton, toi, mon frère et toi, ma soeur, tu dois vraiment être certain et surtout, chercher à pouvoir réellement réaliser. En tout cas, ce n'est pas un jeu dans lequel je me trouve, mais vraiment, est-ce que moi, je peux dire que je suis conduit par l'Esprit de Dieu? Ah, voyez-vous, tous ceux qui ont eu à pouvoir réellement être poussés à pouvoir mettre par écrit ce que nous avons ici, nous avons entendu que ça n'a jamais été par une volonté d'homme et c'est poussé par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui est les hommes saints qui ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous réalisons que, par rapport avec les choses qui concernent Dieu, il est question vraiment de l'Esprit. Et l'apôtre Paul, cet homme de Dieu merveilleux, il dit, mais, aïe, 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 la lettre est due, mais l'Esprit vérifie. Amen. Donc, l'Esprit dans la parole est la chose qui est importante pour le croyant. Tu peux avoir la lettre, mais quand tu n'as pas l'Esprit qui est dans la parole, mais frère, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, mon Dieu? Quand tu n'as pas l'Esprit qui est dans la parole, alors, il y a un problème. Regardez, frère, quand Esaïe a prononcé la parole et qu'il a mis par écrit le rouleau en question. Il a bien écrit comme nous l'avons entendu. Si je reviens avec vous, regardez très bien, frère. Nous retournons vite là. Esaïe, 61. Esaïe, 61. Regardez. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a loin pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. N'est-ce pas vrai? Maintenant, regardez verset 2. Il dit bien pour publier les grâces de l'Éternel furgule. Il n'y a pas de point. Est-ce que vous entendez? Pour publier les grâces de l'Éternel furgule, un jour de l'Éternel de l'Éternel de l'autre Dieu est pour consoler. Là, continuez, continuez et les points se trouvent aussi au verset 3 à la fin. N'est-ce pas vrai? Et voilà que cet homme il s'y rend dans le signe d'un mot. Seigneur, oh que Dieu nous aime. Frère, servir Dieu et se dire être un fils de Dieu n'est pas un vocabulaire simplement ou un titre. Mais mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de fondamentalement profond et dont on doit être conscient qu'effectivement qu'en tout cas parce qu'il prend le rouleau tout le monde prenait le rouleau effectivement il le lisait c'était aussi des croyants comme lui c'est la vérité non? Il lisait mais lui il prend le rouleau il lit le rouleau il lit, il lit, il lit et puis il arrive à la place où il a fait la virgule il met un point. Et pourtant c'est Isaïe qui a dit qui a programmé cela n'est pas? Mais lui il vient là il lit et puis il met un point il met un point il roule le rouleau c'est ce que vous voyez il prend le rouleau il le met et puis il s'assied Les gens se sont et se disent mais mon frère pourquoi tu as lu tu devais arriver jusqu'à là Isaïe a mis point parce que c'est quand même lui qui est inspiré et toi tu mets un point là où il a fait la virgule et puis en plus tu t'assied et puis en plus la manière dont tu nous l'as lu on a senti quelque chose et puis on voit comment tu lis la chose et puis dans mon avec et puis tu mets un point là où il n'y avait pas de point tu mets le point dessus tu t'assied en plus et alors tous les regards sont tournés vers lui c'est à ce moment-là qu'il était au livre et j'habite avec la parole verset 20 il dit ensuite il ouvrira le livre le réunit au serviteur et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui alors il commençant à leur dire aujourd'hui vous attendez cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui ce que vous venez d'entendre effectivement j'ai lu non tu es bon frère mais être conduit par l'esprit du Seigneur est quelque chose de tout à fait patuellement merveilleux pour un homme qui a reçu la grâce et pour une femme aussi parce que il s'agit des hommes et des femmes qui ont reçu la grâce du Seigneur effectivement tous ceux qui sont conduits donc on est fait le compte donc c'est une grâce extraordinaire mon frère et ma soeur parce que ça te garde effectivement d'abord dans la pensée du Dieu et puis dans le programme du Dieu et ensuite tu es vraiment effectivement dans la main du Dieu parce que Dieu t'est tiens et Dieu t'est conduit si Dieu t'est tiens et que Dieu t'est conduit mon frère et ma soeur qui peut te renverser il n'y a personne parce que là tu es sûr effectivement que je ne fais pas ce que je veux dans le psaume au chapitre 40 il a lieu effectivement non j'ai décrit quand même on va être dans le psaume 40 il est bien il est bien il est bien psaume 40 il est beau il est ici verset verset d'abord je voyais verset verset ah c'est marreilleux c'est le psaume lis verset c'est le psaume tu ne désires ni sacrifice ni offrande tu m'as ouvert les oreilles tu ne demandes ni on leur compte ni victimes expiatoires alors je dis voici je viens parce que là le rouleau du livre il est écrit de moi n'est ce pas avec le rouleau du livre il dit je vais faire ta volonté mon dieu et ta loi est au fond de mon coeur amen donc effectivement il dit mais là dedans est écrit les choses qui me concernent donc c'est ta volonté là pour moi et c'est ce que moi je fais donc quand dieu te tient effectivement parce que par l'esprit le seul esprit va te conduire effectivement dans les écrits et effectivement dans la volonté exacte et parfaite de dieu pour que toi tu ne fasses pas autre chose que tu accomplis parfaitement cela et quand tu accomplis la volonté de dieu mon frère et ma soeur dieu te tient dans sa main amen et si dieu te tient dans sa main amen vous suivez alors qu'est-ce qui se passe il dit tout ce que vous demanderez en priant croyez donc que vous l'avez reçu amen si je me tiens et que je demande de tout mon coeur quelque chose à dieu et je crois que le seigneur dieu me l'a déjà accordé alors il m'a dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté nous savons que nous possédons déjà la chose vous suivez donc si le style du seigneur me conduit je suis dans la volonté de dieu et si je dois prier effectivement je sais pourquoi je prie et je sais aussi que quand j'aurai demandé la chose dieu me l'accordera puisqu'elle sait dans sa volonté dans laquelle je me trouve alors quand il a lu effectivement cela il s'est arrêté mais parce que il a dit je ne fais rien de moi-même mais c'est le père effectivement qui me montre ce que je dois faire or l'auteur de la parole qui était sortie de la bouche des aïts n'était ni l'autre effectivement que Dieu lui-même et comme effectivement Dieu était donc avec lui puisque la Bible dit que Dieu était en crise n'est-ce pas vrai donc quand il prenait le rouleau il ne s'est pas confié dans la nature de l'homme en tant qu'homme effectivement il s'est confié effectivement dans l'esprit qui le conduisait effectivement pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce qu'il avait en main alors le Saint-Esprit le conduisant dit mais lis de là jusqu'ici pourquoi parce que le Saint-Esprit quand il a parlé par la bouche des aïts il a donné tout le programme mais il y avait les étapes de bêtements auxquelles telle période allait de là jusqu'ici ça l'homme ne le savait pas les aïts qui l'a prononcé il ne le savait pas c'est vrai c'est la même chose que Malachie chapitre 4 on lit non quand Malachie a prononcé effectivement il a amené là le cœur de Père les enfants non il a plus simplement prononcé comme Dieu l'a conduit mais il ne fallait pas me dire que Malachie avait vu le prophète qui allait venir effectivement non qu'il avait vu Jean-Baptiste non monsieur non monsieur c'est Dieu lui-même c'est comme quand c'était Malachie c'est comme quand on parle effectivement de la femme et la vierge de Conserva vous revenez Esaïe n'a pas vu Marie non monsieur non madame Esaïe non Esaïe était poussée par l'esprit à pouvoir réellement prononcer les paroles que Dieu lui donnait effectivement il a prononcé ainsi par l'éternel il a demandé si l'éternel il a vu mais il n'a pas vu Marie mais Dieu lui il avait vu Marie donc le période c'est le temps effectivement déterminé c'est pourquoi il ne faut jamais s'aventurer c'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part il dit qu'il n'y a pas beaucoup parmi vous qui se mettent à pouvoir enseigner parce que nous serons sévèrement jugés parce que c'est tenir à pouvoir enseigner et dire voilà ça veut dire ça il faut que tu sois sûr que c'est Dieu l'Esprit du Seigneur qui te conduit à pouvoir placer les choses à leurs endroits comme cela et quand c'est Dieu effectivement il y a l'harmonie depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pourquoi ? parce que le même Esprit c'est lui qui a conduit effectivement depuis la Genèse tous les prophètes effectivement les saints qui ont écrit ils avaient le même Esprit bien qu'ils n'étaient pas ensemble mais en fait le même Esprit agissaient dans l'un comme de l'autre donc il y avait l'harmonie en l'autre c'est pourquoi vous pourrez voir aussi que dans le Nouveau Testament vous ne trouverez pas les éthiques contradictoires entre Jean Jacques Pierre Paul pourtant l'un était là-bas et qu'ils étaient ils étaient devenus l'un quand était conduit à moi et qu'il s'était à côté là-bas il y avait par exemple quand vous remarquez effectivement dans les scènes d'écriture votre attention ici s'il vous plaît quand vous lisez par exemple les évangiles Matthieu c'est ci et cela qu'est-ce que vous retrouvez ? c'est merveilleux en fait quand ils ont écrit ils n'étaient jamais ensemble chacun était de l'autre côté un endroit poussé par le Saint-Esprit vous savez il faudra disperser à gauche à droite oui mais regardez le même esprit vous vous souvenez je vous ai parlé des cas très très vivants le même esprit mais donnant en fait à l'un une face comme ceci à l'autre une face comme cela pourquoi ? pour donner toute l'intégrité c'est pourquoi quand tu lises Matthieu tu vas dans Marc ça c'est complet la partie que Matthieu n'avait pas dit Marc l'a dit mais c'est la même chose le même tableau effectivement celui-ci ajoute ça est-ce que vous suivez ? donc pour qu'il y ait la totalité du tableau mon Dieu est bon mon choix donc c'est cela quelque chose qui est tellement si important de pouvoir on ne peut pas jouer avec effectivement les écrits je prends et puis c'est pour ça vous frère vous soeurs ne prenez pas l'écriture pour combattre avec il y a des qui et toi aussi moi aussi et tu vois aussi tu vas me dire ça tu sais que dans la Bible non 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 frère on doit avoir du respect on ne peut pas se lancer ces écritsures comme des oeufs non respectez ce que Dieu a dit si je ne comprends pas dis Seigneur pardonne-moi accorde-moi la grâce voir comprendre les choses comme tu le fais de la bonne manière mais pas combattre effectivement mais savoir laisser l'écriture à sa juste place parce que nous allons le lire regardez bien alors il dit il dit mais voilà donc effectivement cette inquiétude c'est accomplie il a mis un point à la place de la virgule pourquoi parce que l'esprit du Seigneur il a dit bien l'esprit du Seigneur est sur moi vous avez entendu non il m'a roi pour m'apporter comme le neveu le pauvre ainsi ainsi donc ce même esprit là quand il était avec Esaïe c'est le même esprit aussi qui était là aussi lorsqu'il a pris le même rouleau qu'il a eu et il a conduit à pouvoir savoir qu'effectivement voilà la raison pour laquelle tu te trouves là et en lisant comme tu as si bien dit aussi que dans le rouleau du livre il est écrit de moi tu dois savoir effectivement ce que toi tu es censé pouvoir faire en rapport avec ce qui était écrit de toi dans le rouleau est-ce que vous me suivez c'est la même chose avec toi aussi mon frère pourquoi est-ce que nous recevons le baptême du Saint-Esprit parce que Dieu fait un plaisir à toi non pas du tout tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit si tu n'as jamais été en Christ en Dieu en fait écoutez bien pourquoi est-ce que tu le reçois la Bible nous fait savoir que nous avons été abrévés par un Saint-Esprit pourquoi ? mais pour être pour ceux là où nous étions n'est-ce pas vrai avant que nous soyons à ce moment nous étions où ? en lui non ? et le Saint-Esprit nous ramène où ? est-ce que vous suivez ? le Saint-Esprit nous ramène dans le corps est-ce que vous suivez ? quand il te positionne maintenant dans le corps c'est cela ce qui est merveilleux qu'est-ce qui se passe avec toi ? et la Bible nous fait savoir qu'effectivement avec le baptême du Saint-Esprit nous sommes dans le repos c'est-à-dire que quand je suis homme en tant que je suis homme je fais des efforts pour faire beaucoup comme nous l'avons entendu la femme passée il y a longtemps pour aimer mon frère si tout s'il ne m'aime pas j'ai fait beaucoup d'efforts pour les je dis Seigneur je n'y arrive pas je n'y arrive pas vraiment yaya 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 c'est passé ça lui-même mais quand le Saint-Esprit vit en toi qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas tu l'aimeras toujours alors regardez très bien ce que la Bible nous fait savoir qu'il y met il y met ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés donc ce n'est pas grâce au moyen de la foi n'est-ce pas bien ? et qu'est-ce que l'Écriture dit par la suite ? regardez très bien au verset dans le livre je pense que c'est ça c'est l'Éphésia je pense l'Éphésia en chapitre regarde il dit ceci c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est l'un point par les œuvres afin que personne ne se glorifie ce n'est pas parce que je n'ai pas menti je n'ai pas volé je n'ai pas tué je n'ai pas fait des tirs je gêne tous les jours effectivement ou je prie tous les jours que je suis sauvé que je serai sauvé ce n'est pas pour ça nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi parce qu'effectivement c'est l'homme qui dit il faut que je les fasse après je ne les fais pas je ne serai pas sauvé est-ce que vous suivez ? donc c'est lui qui fera beaucoup plus de d'œuvres effectivement par rapport à ce qu'il a fait moi c'est lui qui fait plus je vais être sauvé c'était par les œuvres vous comprenez ? mais l'Écriture elle est très bien comment elle est dit effectivement ici il dit ici c'est ici il dit c'est l'un point c'est l'un point par les œuvres afin que personne ne se glorifie qu'est-ce que nous dit verset 10 car nous sommes sauvés et a été créé ou c'est ? ah ah pour quelles raisons ? ah ah voilà mon frère là maintenant c'est qui est écrit de toi lorsque le Saint-Esprit vient et te dit voilà ce que tu dois accomplir parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit une femme qui a le Saint-Esprit mon frère il ne peut jamais apporter des troubles non messieurs c'est pas possible parce qu'il n'est même pas troublé celui qui n'a pas le trouble c'est quelqu'un qui est troublé il ne sait pas où il allait mais l'homme ou la femme qui est baptisée du Saint-Esprit il sait où il allait et ce qu'il doit faire il ne fait plus ce qu'il veut faire maintenant il est conduit la Bible dit les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions donc nous entrons dans une phase où le Saint-Esprit nous conduit mais toi dans la Bible il a étudié ça pour toi tu as compris la chose maintenant tu vis l'Écriture c'est toujours si vous remarquez très bien c'est comme cela qu'on parle des élus vous connaissez j'aime cela dans Colossiens vous connaissez ? vous connaissez rapidement pour qu'on puisse se voir tout droit nous revenons vite dans avec nous avons je ne vais pas aller plus loin parce que je vais revenir vite voilà il dit ici les années 3 verset Colossiens 3 parce que je voudrais bien que vous voyez si Dieu nous donne la grâce que nous voyons en rapport à ce que nous avons lui-même chapitre 63-61 et puis dans le suivant rapidement chapitre 3 de Colossiens verset verset 3 verset 12 verset 12 il y a à Colossiens 3 il y a ici ni grec ni juif ni circoncille ni incirconcille ni barbare ni sikh ni esclave ni libre mais Christ est en tout et en tous ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien vous vous souvenez encore la prédication que vous vous souvenez à longtemps ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien aimé réveillez-vous donc des sentiments de compassion de bonté d'humilité de douceur de patience supportez-vous les uns les autres vous entendez cela ? mais non vous avez vu cela ? et le comment il a dit effectivement voilà comment sont les élus ils ont des sentiments de compassion de supporter d'aimer effectivement il venez libre de bonté d'humilité de douceur de patience n'est-ce pas vrai ? c'est ça le nature en fait d'Eneli mais quand on parle d'un Corinthien chapitre 13 qu'est-ce qu'on trouve ? il y en a bien exactement effectivement ce qu'il a énuméré si on voit ici il dit oh mais quand c'est toi et quand j'ai dit c'est tout mais bien pour le retour du pauvre quand il me met mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité ça ne me sert de rien la charité est patient elle est pleine de bonté elle est point vieuse la charité ne s'évente au point elle s'enfle le point d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche pas son intérêt il ne s'évite au point il se déjeune au point de le mal il s'agit au point de l'adjectif mais il s'agit de la vérité il excuse tout il croit tout il espère tout il supporte tout n'est-ce pas vrai ? donc ça c'est le Saint-Esprit n'est-ce pas ? c'est Christ dans une personne donc effectivement toutes ces choses-là dans le véritable c'est pour ça le baptême du Saint-Esprit c'est un masque en fait c'est la chose qu'il faut là tu n'as plus de problème et puis toi-même quand tu es baptisé du Saint-Esprit tu sais que Dieu est à baptiser tu dors tranquille mon frère même si on ouvre les cinquelles pour toi c'est de rien tu sais une chose c'est que toi tu as été scellé le diable ne peut plus rien faire il peut venir se couler à gauche il dit moi les choses ont été posées tu es un homme une femme tranquille on se ligera contre toi tu es tranquille parce que vous savez ce qu'il y a c'est de rien il veut dire ils te feront la guerre mais ils ne te feront jamais parce que c'est vrai donc quand Dieu te dit c'est ça grâce mon frère donc à ce moment là tu sais que en ce qui concerne les choses de Dieu je ne suis pas dans l'erreur nous ne sommes pas les fils de l'erreur effectivement nous sommes les enfants de la vérité donc effectivement l'esprit de l'erreur ne dépend nous c'est l'esprit de la vérité pourquoi quand nous lisons effectivement les autres ne le voient pas nous on lit bien arrête toi un peu ici est-ce que c'est normal ce que tu lis et pourtant c'est la même Bible que tout le monde mais toi non toi il y a quelque chose avec toi et entre moi qui te dit mais fais attention parce que ce n'est pas comme tous les autres effectivement quand toi tu lis tu es dedans et ce qu'il y a toi il y a dedans effectivement fais attention lis bien c'est pourquoi prêtez bien prêtez attention c'est pas tout le monde frère les seuls sont fatigués mais vous savez ce que se passe quand ici on entend prêtez attention il y a des gens qui nous a crié il y a des gens et tu as dit mais frère tu sais quand tu prêchais tu prêchais là et bien c'était vraiment j'étais distré quand tu as dit prêtez attention mon attention était ramenée directement à la parole de Dieu et j'ai écouté ce que Dieu m'a dit donc on est là assis oui mais on entend on entend mais en fait vous c'est votre habitude mais Dieu parle à son enfant qui est de l'autre côté quand on est tenté de dire quelque chose de très important il est dit vous ne le voyez pas moi je ne le vois pas non plus alors que Dieu va l'expliquer il dit fais attention prête attention maintenant alors à ce moment là il devient conscient il dit oh c'est à ce moment là que Dieu ouvre pour l'avenir donc nous nous sommes un peuple et nous sommes appelés un peuple très attentif parce que aujourd'hui nous ne pouvons pas être étrangers aux choses de Dieu aujourd'hui Dieu ne peut pas faire quelque chose et nous nous soyons à l'extérieur non monsieur non madame si Dieu fait quelque chose nous serons toujours dedans donc il n'y a pas quelque chose qui va arriver sans que Dieu le soit le Dieu nous fasse avoir voici ce qui va se passer pourquoi mon frère parce que nous sommes dans les programmes et parce que le Seigneur cherche à t'aime au travail de vous et avec vous effectivement la perfection quand on dit parfait c'est-à-dire que la Bible dit sans rite sans tâche il n'y a rien à répondre donc cette femme cet homme il est vraiment parfait donc les choses de Dieu quand on le regarde on ne veut pas l'effort Seigneur je ne vais pas pécher non 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 il n'y a plus à pouvoir dire j'ai peur de pécher non en fait vous vivez parce que l'esprit de Christ est dans vous la peur est partie l'amour a mis et l'étude je suis là j'ai dit mais Seigneur que l'on croque parce que pourquoi je dois encore l'étude parce que tu m'as ramassé dans cette saleté là pourquoi c'est quand même c'est comme un homme je vous le dis à ce que c'est d'exemple quand vous avez vous qui avez des baignoires chacun de nous pense qu'il a des baignoires on ouvre bien de l'eau chaude effectivement on rentre on s'élève bien on est dedans très bien on se vôtre bien et puis maintenant on doit s'essuyer on rentre on sort quand on sort on regarde la baignoire toute la graisse que vous vous êtes mise dans la journée vous avez ma tête la graisse tout ça ça fait certaines couches noires vers les bords de la baignoire toute cette couche noire il y en a on te dit je n'ai mon frère tu veux bien retourne de la baignoire pour qu'on te frotte les deux les gens mais va dire mais ça va pas mais pendant que je n'ai c'était ma baignoire mais elle me t'a demandé viens me fouetter les dents la mémole avec la santé on le mettait sur lui pas de problème mais quand il est sorti il a régalé j'étais là dedans non 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 c'est pas moi j'étais là dedans et puis il me retourne ah 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 non 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 c'est ça mon frère quand Dieu t'a fait sortir du broubier alléluia tu ne veux pas comprendre que j'étais alcoolique je me disais les belles si moi je n'ai pas fait la puce de dire tel bouquet effectivement quand ça a passé tout quand c'est à midi le soleil je ne pouvais pas laisser passer l'odeur je m'étais après ça maintenant quand Dieu m'a fait sortir de là je me suis télévision c'est bien j'étais là en train d'avaler la mousse c'est vrai ne m'en voulez pas parce que on nous a dit vous êtes libre moi j'apporte tellement la parole de Dieu même ce qu'il y en est si vous vous sentez que vous pouvez tirer votre bouchon problème tout est question de conviction vous savez vous savez que Dieu nous aide j'allais vous montrer quelque chose les scènes et chrétiens vous serez étonné rapport avec vous savez c'est vrai on peut faire il n'y a pas de problème mais lisez bien les scènes et chrétiens voyez bien comment Dieu pointe du doigt à certains parce que il faut que nous sachions ce que Dieu vraiment veut et ce qu'il atteint et c'est vrai tout est permis vous savez il y a une chose Balaam était un prophète Balaam c'est ce qu'il dit c'est parce que moi je faisais référence à la consommation parce que souvent les gens ont tendance à croire il y a une chose qu'il va il va demander à Dieu d'abord c'était Balaam qui vient qui lui dit va vous vous rendez compte il va lui dire et puis Balaam qui s'élève il s'élève il va consulter Dieu s'il peut aller mourir le peuple de Dieu frère mais c'est quand même fort tu es un prophète tu regardes ce peuple tu connais quand même un peu l'histoire parce que si tu es un prophète une histoire tu dois le savoir et il regarde il dit il y a Dieu qui est avec lui et puis il a encore le droit de consulter ces dieux là pour lui dire Balaam qui est venu me demander si je peux aller monter là-bas pour m'en dire mais Dieu dit mais qui peut m'en dire celui que moi j'ai béni il me regarde comment il a dit mais je les tiens dans ma main comment peux-tu comment peux-tu et puis il dit ah c'est vrai Seigneur tu as raison tu as dit que je ne peux pas m'en dire alors j'en dis Balaam je ne peux pas m'en dire Dieu m'a dit et puis Balaam Balaam lui dit encore oh toi un grand prophète toi un homme comme saint tu es capable de pouvoir si toi tu es en plus tu es grand et puis il commence à ranger les ongles effectivement il se regarde il se tourne oh c'est vrai il dit mais je t'ai demandé tu es capable de pouvoir le faire il retourne encore devant Dieu Dieu lui a dit maintenant les Seigneurs mon Dieu épité de moi je vais demander encore et c'est ta volonté Dieu lui a dit mais il ne veut pas le faire il ne veut pas mourir mon peuple il retourne encore et il dit je vais savoir vraiment montre-moi encore c'est ta volonté ou pas il dit et ça t'as pas à la gueule Dieu le regarde il dit mais je t'ai dit que ce n'est pas ça mais tu viens en consistant en disant je vais savoir si c'est vraiment ta volonté parce que tu vois Manak est venu encore et puis ainsi 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 je lui ai dit bon il n'y a pas de problème tu as dit tu peux partir pourquoi elle est partie pour aller nous dire je te l'ai dit je ne l'ai pas cru bon maintenant tu viens insister 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 et tu peux aller c'est comme ça Dieu frère et soeur il faut connaître Dieu quand on connaît Dieu alors on marche d'une manière vous savez Dieu Dieu aime tellement son peuple il a vu la fugue effectivement et la détermination parce qu'on ne pouvait pas récréer Balaam il était la fugue je lui ai dit mais Balaam arrête toi et donc lui quand il priait Dieu malgré que Dieu lui a dit c'est pas sa volonté et là non Balaam il dit ça brûlait il dit je demande encore je demande encore parce que je ne l'ai dit sur Balaam je demande encore il dit tu dis moi dis moi dis moi Dieu regardait la profondé de son cœur donc ce que je t'ai dit tu ne l'as pas cru tu veux que donne ce que tu veux parce qu'en fait les fins fonds du cœur de Balaam étaient les pouvoirs redire alors Dieu lui dit maintenant j'ai la réponse de Dieu j'ai la réponse de Dieu laquelle ? c'est pour ça il s'est enfouché Dieu m'a donné la réponse gloire à Dieu j'ai fait dans la volonté de Dieu quelle volonté c'est à ce moment-là qu'elle arrive c'est pour ça vous savez que dans les saintes écritures il est parlé que quand on prend du vin on s'est dit du vin c'est de la débauche vous savez c'est que c'est de la débauche la débauche donc quand Dieu parle de la débauche effectivement je ne vais pas en tête regarde comme ça pendant que il s'en allait en disant oh oui c'est la volonté de Dieu j'y vais j'y vais j'y vais Dieu dit Dieu m'a répondu alors que ce n'était pas la volonté de Dieu il va alors Dieu encore miséricorde Dieu dans sa miséricorde l'âme qui était un animal sur lequel il a fougé avec vitesse parce qu'il voyait les honneurs la gloire là-bas des ballards à ce moment-là ils auraient été bougés donc il voyait la gloire que ballards qu'elle a donnée et tout ça c'est ça le problème avec l'homme et alors que là il arrive effectivement il tombe des méfis l'âme qui s'arrête tellement il était pressé pressé oh il prend son fouet mais il voit que l'âme coince son pied contre le mur il s'énerve encore et puis il tape l'âme l'âme lui dit mais depuis que j'étais j'étais toujours servi effectivement est-ce que j'étais fait ça et puis il dit mais maintenant tu dois partir avec moi pour voir à quel point l'homme était devenu fou il répondait à l'âme mes frères et sœurs j'ai dit mais c'est pas possible un prophète il parle à un animal il commence il dit oui mais avance avance il dit mais t'es déjà désobéi mais maintenant tu me désobéi alors il faut avancer il était devenu fou les oreilles bouchées la tête balade m'attend balade m'attend Dieu m'a donné Dieu m'a donné répondu Dieu m'a répondu parce que la réponse lui était la première et voilà et puis il dit et puis il dit et puis il dit avec l'âme tout d'un coup Dieu lui ouvre les yeux qu'est-ce qu'il voit devant lui il aurait dû sentir l'atmosphère quand on sort de la volonté de Dieu on se fabrique quelque chose alors à ce moment-là frère et sœur on peut Dieu est un Dieu spécial particulier mais d'une manière simple frère et Dieu peut arriver à pouvoir te parler mais quand tu es déjà bouché que tu vas autrement tu ne vas pas entendre quand Dieu te parle c'est vrai l'an dernier et c'est simplement par des choses simples et là il faut dire mais c'est pas possible mon Dieu mais moi un homme qui parle et moi je parle et elle descend et il dit je suis sur un chemin problématique comment je peux continuer alors que même un âne il parle à moi et j'ai dit je suis avec l'âne et puis les yeux s'ouvrent il voit l'ange devant avec les pères il dit toi si c'est l'été c'est ta ta tête l'âne que tu vois là il t'a sauvé toi parce que le chemin où toi tu vas tu vas c'est la volonté de Dieu c'est un chien chemin de la perdition oui messieurs ne vous justifiez pas avec de petites choses à dire moi je crois que l'écriture me permet et je peux tirer un peu parce que comme je disais autrefois un tout petit peu parce que tu as des problèmes d'estomac alors nous tous aussi quand c'est maternelle nous l'estomac achetons des grandes bouteilles ça nous aiderait à pouvoir les pauvres non il faut que nous comprenions ce qui en est effectivement par rapport parce que ce qui est important pour un fils de Dieu c'est pas ce qui me plaît moi quand j'étais dans le monde effectivement j'avais des passions vous savez je vous l'ai dit ici non ah c'est-à-dire moi je ne voulais pas les choses des dieux jeune que j'étais je voulais d'abord la vie avant j'ai dit moi c'est quand j'essayais vieux 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 que je vois que oui un livre comme ça j'ai dit maintenant je peux les recevoir mais maintenant non j'avais une liste de projets comme ça ah oui je ne voulais pas je ne voulais pas des dieux en fait c'est en fait ça la nature de l'homme l'homme a ce besoin qu'il doit arriver à pouvoir se satisfaire mais quand on devient croyant frère et ça on ne s'appartient plus on ne s'appartient plus maintenant on appartient à Dieu c'est ça qui me touche vraiment au plus profond de mon coeur quand je regarde Christ notre Seigneur il s'étient debout je dis mais si c'est un homme qui pouvait dire cela je dis mais alors il ne comprend rien il dit si quelqu'un veut me suivre qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive si quelqu'un veut préserver sa vie ou sauver sa vie il la perdra mais c'est lui qui la perdra mais la sauvera vous connaissez non alors il me donne une condition que pour que moi je puisse avoir une vie il faut que je perde la mienne parce que si je viens en lui avec la mienne je ne vais pas avoir la sienne donc je vais avoir perdre la mienne donc ce qui fait l'homme c'est sa vie c'est passion c'est désir Dieu veut que toutes ces choses la Bible dit que ceux qui sont à Jésus ont crucifié avec quoi et quoi encore et ses désirs donc mes désirs en moi ne peuvent plus prévaloir sur la volonté de Dieu mais si je ne comprends ce que Dieu veut de moi alors à ce moment là il y a un problème au niveau de la foi je dois conspérer ma foi Seigneur je ne vis plus pour moi-même je vis pour toi si tu me dis va à l'Orient j'y vais à l'Orient si tu me dis va à l'Occident j'y vais à l'Occident je ne vais pas dire non moi je suis bien chez moi ici je suis au chaud quand la chaleur le chaleur le chouard je mets le chouard je m'assimume je mets les pantoufles on me donne des pommes de terre je mange bien là-bas je dois monter la montagne je prends le risque des trous là-bas et puis là-bas on ne mange pas on dort sous les nattes effectivement parfois on revient avec les bêtes dans les ventres non ce corps ne m'appartient plus c'est vrai c'est un vase pour marcher mais pour servir pour servir celui qui nous a enrôlé c'est moi donc on ne vit plus pour nous-mêmes humainement parlant on n'a pas besoin de prendre risque regardez votre soeur qui est assise là et elle est là au Pakistan frère viens Dieu nous a invité partout au ministère il faut que tu viennes on est presque partout on t'entend on vient au ministère il me dit mais comment tu vas faire parce qu'il y a du bombe là-bas parce que j'ai dit mais madame il faut regarder le gouvernement il dit que les kamikas sont là j'ai dit mais enfin ben il ne vous dit pas mais je vous dis ce qu'il dit je dis mais on m'envoie je vais vous montrer frère viens Dieu nous accorde là-bas c'est écrit tout le temps il téléphone et je dis maintenant regarde il faut prendre les dates pour Pakistan Pakistan vraiment maintenant mais on vient de dire là-bas qu'on a bombardé les hôpitaux mais tu vas aller où dans quelle ville mais en plus tu te souviens ce qui s'est passé avec toi je dis mais enfin c'est passé c'est passé c'est passé maintenant si c'est là que ma vie doit s'arrêter elle s'arrêtera ah ben oui je ne m'apprêtiens plus voyez-vous et comme je l'ai toujours dit effectivement je ne suis pas comme vous ma famille elle est à ce niveau elle est ma famille mais quand je laisse servir Dieu c'est Dieu qui compte je ne tient pas compte je ne tient pas compte de ma femme je ne tient pas compte de mon fils je ne tient pas compte de ma fille non là où Dieu m'envoie si c'est sa volonté que ça leur plaise ou pas c'est là où je vais ah oui frère et soeur donc dans notre vie effectivement on doit faire un choix c'est soit Dieu ou soit nous alors quand c'est Dieu j'ai aussi des besoins mais quand cela ça ne compte pas avec ce que Dieu veut et bien même si ça fait mal j'accepte les douleurs à la place du bonheur que la chair peut arriver à pouvoir voir mais les douleurs pour moi sont plus précieuses et sans vous comprendre ça et Balaam lui n'avait pas bien saisi les choses c'est pourquoi Balaam est devenu la malédiction aujourd'hui aussi disait les saintes Écritures oui messieurs un homme qui est un prophète de Dieu quel Dieu pouvait utiliser effectivement mais non rejeté frère ils ont suivi la foi de prédiction de Balaam c'est écrit c'est bon il faut faire très attention alors il y a eu le rouleur il s'est arrêté non il n'a pas continué effectivement plus bas pourquoi c'est cela que Dieu nous aide souvent et parfois c'est vrai qu'il se dit le soir peut-être peut-être prendre un moment je sais pas un petit une petite Écriture on prie et puis on part mais quand on rentre dans les saintes Écritures c'est parfois difficile de pouvoir s'arrêter parce que c'est tellement bon c'est vrai frères et sœurs c'est le moment le plus glorieux pour nous d'être là dans les choses parce que quand on sort là on rentre on a des situations ici on est bien on entend la parole on dit Seigneur nous voulons rester là si même tu peux nous prendre tous maintenant pardon c'est ça 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 qu'on doit voir que la qualité en fait de l'esprit pour le temps par exemple il y a des banques cotis il y a des bâtisses effectivement l'esprit qui agit chez eux n'est pas la même chose que chez vous quand je parle de chez vous c'est en tant que fils et fille que Dieu a éclairé c'est-à-dire que la qualité de l'esprit que vous avez c'est tout à fait différent lorsque toi ma soeur lorsque toi mon frère lorsque toi ma soeur vous brillez les écritures quand vous les lisez à côté d'un banque cotiste il y a une très grande différence la façon dont la parole de Dieu vous parle et comment vous la voyez très différente vous lisez l'écriture vous la placez à sa place oui ma soeur tu le fais plus que même le soin que le pasteur il y a le pasteur effectivement donc toi Dieu vous vous souvenez une petite jeune fille esclave qui était là dans une maison d'un homme général qui avait les armées qui les craignaient dans un pays qui conduit et qui régnait ces pays là cet homme mourait des lèvres effectivement et la petite était là effectivement l'homme la connaissance de beaucoup de choses la petite était sur le mari mais il connaissait plus que l'homme pendant que l'homme mourait la petite la regarde effectivement et puis l'homme ne savait plus rien faire il retournait dans son corps des peurs effectivement et la petite simplement elle dit alléluia alléluia si mon maître était chez nous en Israël au gloire à Dieu le Seigneur notre Dieu les guerriers il y a un prophète de l'éternel chez nous nous avons quelque chose de plus que vous vous n'avez pas le point qu'il a marqué il n'avait pas le point lui il avait le point conduit par l'Esprit du Saint c'est à cela que vous je moi nous battons pour que le point soit mis à la place du verbe alléluia et il dit effectivement Yvon mais toi tu mets le point comment tu peux mettre le point je ne peux pas t'expliquer mais le point est d'ennemis alléluia considère sa parole l'événement de l'Esprit précieuse nous voulons te dire merci au long de te glorifier encore ce soir la grâce merveilleuse que tu nous as accordé le pouvoir être un peuple qui t'appartient que tu es libère tu nourris que tu conduis encore ta grâce merveilleuse ressort ce soir nous voulons encore aujourd'hui c'est un privilège je prête vous l'envoie de prendre du sérieux c'est qu'il te plie sans toi mais l'envoie de ce lieu d'accord à toi le béné des saints béni mon frère béni le son béni le tiens et fortifie en toi et éclaire le plan de ce qui va venir nous nous t'aimer devant toi nous sommes égulés par toi nous avancer avec toi nous revivre avec toi pour l'envoie ma chère et toi pour l'envoie sans toi ou moi sous les deux nous avons besoin de toi et encore ce sera le plus tu es l'étude et le père de votre béni ce peuple et à toi fortifie le plan et soutien et encore nous avons besoin de toi nous avons besoin de ta grâce car nous avons besoin de te soumour je te remercie pour l'envoie nous sommes égulés je t'ai faut qu'il n'y ait quand il n'y ait d'où ont besoin de l'envoie de ta grâce t'es me d'amour et de te de ta grâce vous pour et je vous vous pour vous vous et vous vous Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501